Étape 3 de l'aventure de la 17e édition du Tour du Bénin, nous y sommes. Savalou Panameboïkon, avec 127,700 km, le Tour prend complètement son envol. Tels des chevaux dressés pour vaincre le parcours, les cyclistes de chacune des équipes tiennent à marquer l'histoire de ce rendez-vous international en cette étape 3 frappée du saut spécial de NCR. Pendant que l'accueil est dressé aux couleurs du vrai visage de la banque et de l'assurance, avec une population enthousiaste, présente et très participante aux différentes animations, ça cogne grave entre les équipes engagées. Les Allemands semblent, malgré leur bonne forme, remarquer depuis l'entame, adopter une offensive pour espérer contrôler cette étape. Du côté des Belges, gagnant des deux premières étapes, en France, on se surpasse et l'on puise dans ses réserves d'énergie pour maintenir le cap. Les équipes africaines présentes cherchent toujours les moyens de surprendre leurs adversaires pour se maintenir dans le trio d'arrivée. Malgré la température observée, la course reste assez discutée jusqu'à la découverte de l'arrivée à Boykon. L'Allemagne, après la troisième place de l'étape 2, passe première au podium. On est vachement heureux d'avoir gagné cette étape. C'était un plan qu'on avait déjà fait dès le premier jour. On savait qu'au début, il fallait regarder les attaques qui étaient vraiment en bonne forme et tout. On a regardé sur les Marocains, on a regardé sur d'autres équipes, Burkina Bé, aussi les Pays-Bas et les Belges. Et là, maintenant, on a tenté notre chance. On savait qu'on s'améliorait, on s'est bien acclimatisés à la chaleur. Et aujourd'hui, c'était tout bien parce qu'après, le peloton explosait. Et oui, c'était bien pour nous et Marcel a fait la victoire. Bon, demain, il faut travailler. Ça va être dur, ça va être très très dur. Donc, en fait, il n'y a aucune, comment dire, le plan A, il n'y a pas le plan B. C'est toujours défendre le maillot jaune, là, maintenant. Donc, oui, c'est ça. L'équipe néerlandaise fait finalement parler d'elle en passant la deuxième place. Et pour assurer la même mise 100% européenne de cette étape, l'équipe française arrache la troisième place. Pour le partenaire emblématique de l'étape, le groupe NCA apprécie encore sa participation et exprime sa joie. Dans les temps anciens au Bénin, nous avions ce que nous appelions les taxis canards. C'était des vélos qui servaient de taxi. Aujourd'hui, dans des villes comme Portovo, Boïcron, c'était avec un vélo que tout le monde se déplaçait. Malheureusement, cette tendance a quasiment disparu. Et aujourd'hui, c'est des motos qui polluent. Alors qu'aujourd'hui, partout dans les grands pays, on prône le retour à la bicyclette. On souhaiterait qu'au Bénin aussi, on revienne à la bicyclette parce que, comme vous le voyez, c'est un sport qui ne demande pas beaucoup de moyens et qui est extrêmement important pour la santé des populations. Oui, la présence de NCA pour ces animations est extrêmement importante parce que, un, ça fait connaître la marque et puis ça permet aux gens de sortir. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a une animation aussi importante. Le tour du Bénin, c'est important. Ça permet de faire connaître les villes, toutes les villes partout où le tour passe, et faire connaître la petite roue. C'est écologique. Le vélo, c'est extrêmement important pour la santé. Donc, notre présence ici, on ne peut plus être importante. Les surprises nous attendent forcément avec la suite au regard de l'engagement de chacune des équipes qui monte encore et encore. NCA Banque, le vrai visage de la banque.